Coucou les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai un nouveau haul donc c'est mes derniers achats que j'ai acheté ce sont plutôt des produits MAC mais il y a un produit de chez Clinique donc je l'ai acheté chez le magasin où je travaille c'est dans le bâtiment où je travaille si vous ne savez pas, je travaille chez Estée Lauder ici à New York je suis community manager de chez Origin une marque Estée Lauder c'est une très grande entreprise on a plusieurs marques incluent MAC, Bobby Brown, Bumble and Bumble, Clinique voilà parmi d'autres donc c'est un grand plaisir de travailler dans l'industrie de beauté donc si ça vous intéresse, je vais mettre un lien en bas pour mes vidéos à propos de mon boulot voilà donc chaque semaine on a la chance d'aller à le magasin où on pourrait bien acheter 5 produits par semaine à 50% réduit de nos marques donc c'est quelque chose que je prends toujours avantage donc aujourd'hui j'ai des nouveaux produits plus que 5 alors parce qu'en fait il y a c'est un peu bizarre parce qu'il y a deux magasins un magasin où on pourrait acheter n'importe quoi mais c'est très petit donc voilà voilà avec des produits un peu spécial ou ben c'est très petit c'est pas beaucoup d'options donc on pourrait acheter n'importe ce qu'on voulait là-bas et c'est 60% réduit et à l'autre magasin on a tous tous les produits et on a un petit papier pour demander chaque produit c'est pas hyper intéressant mais voilà donc c'est parti le premier truc que j'ai acheté de chez MAC c'est deux fardes à paupières en fait moi je porte pas forcément beaucoup de fardes c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mon style moi ce que j'aime plus c'est un rouge à lèvres très vif ou bien ben c'est ce que j'aime et un trait à la main toujours mais j'avais décidé que j'aimerais bien faire plus des looks différents donc j'ai acheté deux nouveaux fards de chez MAC le premier c'est Gorgeous Gold donc c'est un or très jaune en fait donc voilà je vais swatcher c'est vraiment pigmenté vraiment flashy il faut dire donc ça c'est la produit donc j'ai hâte de les tester le deuxième c'est un fard qui est assez populaire ici sur Youtube et c'est le Cranberry donc je viens de regarder un tutoriel de Pixiwoo que j'ai adoré c'était un look Kristen Stewart je vais le mettre en lien en barre d'info avec ce fard et il m'a beaucoup intéressé parce que comme moi Sarah elle a pardon Sam elle a les yeux verts comme moi donc c'était un smoky mais avec ce fard donc ça m'a beaucoup beaucoup intéressé et j'aimerais bien le refaire voilà le look le maquillage donc voilà le swatch donc je crois que c'est parfait pour l'automne c'est un très très joli couleur je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Julie Love's MAC aussi donc j'ai hâte de la tester et en plus ce que je veux dire c'est quand je l'ai parlé est-ce que ça vous intéresse une vidéo qui s'appelle qu'est-ce que je dirais en français en anglais on dit youtube made me buy it une youtubeuse m'a fait l'acheter donc c'est une vidéo où on parle des produits qu'on a acheté car on les a vu sur une chaîne youtube donc ça me fait rire chaque fois que je vois une de ces vidéos sur les chaînes américaines donc dis-moi dans le commentaire si ça vous intéresse oh j'ai un... pardon j'avais un poids qui m'énervait trop donc deux fards de chez MAC ensuite j'ai un fard à joues pour mes joumettes si vous regardez dans mes vidéos vous savez que je dis des fois joumettes joues pour mettre voilà donc c'est Lady Blush un autre produit que j'ai acheté grâce à l'influence de youtube donc j'avais envie d'acheter un nouveau fard à joues crème parce que je crois que c'est un look vraiment naturel vraiment joli sur les joues donc ceci je trouve que c'est vraiment joli c'est Lady Blush la seule blush crème que j'ai en ce moment c'est un de chez Bobby Brown qui est beaucoup beaucoup plus vif donc c'est ceci de chez Bobby Brown donc j'avais envie d'acheter un nouveau de tester donc celle de Bobby Brown c'est comme ça mais celle de chez MAC c'est plutôt pêche plutôt soft donc j'ai très envie de les tester je suis sûre que tu vous verrais ce produit dans mes prochaines Get Ready With Me ensuite j'ai un produit de chez Bobby Brown c'est un fard très simple qui s'appelle taupe et donc c'est très c'est rien de spécial en fait c'est mat mais je crois que ça va marcher très très bien pour le contour en plus pour pour le contour des yeux quoi donc un produit très simple très mat mais je crois que c'est essentiel en fait pour une youtubeuse pour quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage pour le contouring donc ensuite j'ai un pinceau crayon à lèvres de chez MAC et c'est Brick donc c'est un je l'ai déjà swatché sur ma main mais c'est un c'est un très joli rouge assez pigmenté assez foncé en fait donc pour l'automne je crois que c'est essentiel pour ce que j'ai très envie d'essayer c'est un look plutôt ombré pour les lèvres pour les lèvres le contour c'est un peu plus un peu plus foncé même si c'est très très bien qu'est-ce qu'on dit très bien estompé mais voilà avec donc ça fait les lèvres plus grand plus joli donc j'ai très envie d'essayer cet produit avec mes nombreux rouges à lèvres rouges voilà ensuite j'ai un produit de chez Smashbox et je crois que ça n'existe plus je crois que ça c'était pourquoi il se trouve à le petit magasin mais quand j'étais quand j'ai travaillé à une petite boutique à Nashville on a ce produit et je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai fait les makeovers quand j'ai fait les tutoriels sur les clientes parce que c'est un couvrance maxi, maxi, maximum car c'est un fond de teint crème et c'est de chez Smashbox et comme vous savez je suis sûre que j'utilise le fond de teint de chez Smashbox chaque jour à peu près je l'adore donc comme j'adore ce produit je suis sûre que j'aimerais bien ce produit pour un couvrance totale quand j'ai un shooting ou quelque chose comme ça quand je veux le look vraiment parfait pour le teint donc c'est une crème et il a une petite brosse mais je crois que je vais utiliser quand même mon Beauty Blender mais j'ai hâte de le tester encore une fois même si j'avais déjà l'utilisé donc j'ai heureuse de l'avoir encore une fois ensuite j'ai un fond de teint fond de teint de chez Clinique et quand j'étais à le magasin je me suis dit je n'avais jamais vraiment testé un fond de teint de chez Clinique qui est un peu fou Clinique ça fait partie de nos marques mais c'est une marque que je connais pas très très bien que j'utilise très peu de produits mais j'avais entendu que ce fond de teint le Perfectly Real Makeup teint réalité parfaite est vraiment populaire vraiment avec des très bonnes revues donc j'ai très envie de les tester j'ai pris le shade le teint 4 1, 2, 3, 4 donc voilà donc j'ai très envie de tester moi je suis dans une phase quand j'adore franchement les fonds de teint j'ai toujours envie de tester de nouveaux teints parce que pour moi c'est absolument nécessaire c'est euh je sais pas ce qu'on dit le canvas ben vous comprendrez quoi donc voilà le fond de teint réalité parfaite de chez Clinique la dernière chose c'est pas nouveau du tout mais j'avais rendu compte que je l'ai pas mentionné dans mon dernier haul Mac qui est fou car je viens de l'acheter et c'est le Mineralized Skin Finish Natural et je l'ai pris en light euh donc c'est un poudre à presser et je l'utilise ceci et celle de de chez Estée Lauder mais ce que j'aime c'est que ce produit euh ceci c'est le Lucidity Poudre Compact Translucide ça fait en effet beaucoup plus mat qui m'a très très bien pour les looks un peu plus rétro euh plus fait mais euh ceci c'est euh il a en effet en effet plus naturel pour la peau euh après le fond de teint donc je l'aime bien euh aussi pour un look plutôt naturel plutôt comme la peau vraie donc euh un nouveau euh poudre voilà que j'aime bien alors ça fait tout mes derniers achats de chez euh le magasin où je travaille euh comme j'ai déjà dit je vais mettre en barre d'info une vidéo à propos de mon boulot de mon boulot pardon dis moi dans le commentaire s'il y a des produits de nos marques que vous que vous aimez bien donc il y a un produit Mac s'il y a un produit Clinique Bobby Brown Bumble and Bumble euh Smashbox que vous aimez très très bien que je n'ai pas déjà mentionné parce que comme j'ai l'accès de beaucoup de produits à un prix très réduit je crois que ça marche très très bien pour une youtubeuse car comme ça je pourrais bien vous partager plus des produits donc si vous avez des euh des avis pour moi dis moi dans le commentaire à très bientôt gros bisous Mouah Bye